Bonjour, je suis Michel Wozniak. Je suis vraiment heureux de prendre quelques minutes pour vous présenter un programme qui peut véritablement transformer votre manière de voir et de pratiquer l'apprentissage. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à mémoriser des informations à court ou à long terme ? Est-ce que vous vous retrouvez quelquefois avec un mot ou une définition sur le bout de la langue ? Est-ce que vous vous êtes déjà senti frustré d'apprendre quelque chose et de l'oublier après quelques jours ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce que les étudiants appellent quelquefois l'angoisse de la page blanche ? Est-ce que vous vous sentez quelquefois pris par des émotions ou des sensations désagréables, voire même paralysantes ? Si ces problématiques ne vous concernent pas, alors j'aurais pas grand chose à vous apporter avec ce programme. Je suis à la base ingénieur européen en système d'information. Étant de culture scientifique, j'ai besoin de comprendre les choses. Et c'est pour ça que depuis 6 ans, je m'intéresse de près au fonctionnement du cerveau, des émotions et de l'apprentissage. Cela représente pour moi pas loin de 100 000 pages de lecture, des dizaines de certifications dans tous les domaines touchant de près ou de loin au cerveau, et surtout 2 ans de travaux avec une académie de recherche. J'ai voulu concentrer dans un atelier de 2 jours l'ensemble de ces travaux, mais aussi toutes les techniques et les approches que j'ai pu personnellement expérimenter en rapport avec l'apprentissage. L'apprentissage, ce n'est pas seulement amasser des connaissances, c'est également intégrer des compétences et des attitudes. Il est évident que l'apprentissage à l'âge adulte est totalement conditionné par l'apprentissage que l'on a pratiqué en étant jeune. On a tous appris à apprendre à notre manière. Mais qu'est-ce qui fait que certains semblent être beaucoup plus efficaces et plus performants pour intégrer de nouvelles connaissances ? Est-ce que ce sont vraiment les capacités physiques du cerveau ? La réponse est non. Les dernières découvertes en neurosciences montrent que ce qui fait une bonne capacité à apprendre, c'est essentiellement l'utilisation de bonnes techniques, ainsi que la gestion des émotions négatives comme le stress. Les techniques se doivent vraiment d'être simples, très simples même. Elles doivent être en accord avec le fonctionnement même du cerveau. Et, me direz-vous, quel rapport avec les émotions ? On sait aujourd'hui que le stress et les émotions négatives sont liées à la sécrétion de cortisol, une hormone qui, entre autres, limite le fonctionnement de l'hippocampe, l'hippocampe qui est la porte d'entrée de la création de la mémoire à long terme. Bref, chercher à développer sa capacité d'apprentissage sans s'occuper des émotions sous-jacentes, c'est un peu comme planter la meilleure des graines dans un sol complètement sec et rocailleux. Ça ne sera pas efficace. J'ai eu l'occasion de partager tous ces concepts déjà dans plusieurs pays, et étonnamment, ce sont les grandes écoles privées et les entreprises qui leur attachent le plus grand intérêt. Alors que le système scolaire, de manière générale, ne semble pas trop s'y intéresser, malgré qu'on trouve des taux d'échec scolaire qui montent en flèche actuellement. Mon objectif est véritablement de partager avec vous, en deux jours, des techniques simples de mémorisation à court, à moyen et à long terme. Mais également des techniques de gestion du stress et des émotions. Après vous avoir bien expliqué comment fonctionne le cerveau et comment la mécanique de l'apprentissage se passe, vous pourrez non seulement comprendre pourquoi les approches courantes de l'apprentissage ne marchent pas forcément très bien, mais aussi vous pourrez vous réconcilier avec l'apprentissage et y prendre du plaisir. Vous comprendrez que la mémoire est avant tout associative, émotionnelle et répétitive. Et pour cela, vous apprendrez comment transformer des contenus ennuyeux en quelque chose d'intéressant, pour pouvoir apprendre véritablement n'importe quoi. Voyez seulement tous ces enfants qui disent avoir une mémoire de poisson rouge à l'école, mais qui connaissent par cœur toutes leurs équipes de foot favorites, avec les résultats de chacun de leurs matchs. Vous apprendrez en fait comment, avec des techniques simples, vous pourrez reprendre le contrôle sur toutes les émotions négatives et le stress qui bloquent littéralement l'apprentissage au niveau de la chimie du cerveau. Vous découvrirez comment ces techniques permettent de développer une mémoire fiable, tout en vous donnant la capacité de vous autocorriger en cas d'erreur. Je vous montrerai également comment optimiser et limiter au maximum les révisions, qui sont absolument nécessaires pour assurer un apprentissage définitif et intégré. Vous découvrirez aussi de quelle manière toutes ces techniques vous permettront de cultiver et de développer une plus grande confiance en vous, en vous permettant de vous débarrasser des croyances négatives et limitantes, comme par exemple, j'ai une mauvaise mémoire, j'arrive à rien me souvenir, de toute façon j'y arriverai pas. Mais surtout vous découvrirez que dans tout ce cheminement, vous pourrez être totalement autonome. J'espère vraiment pouvoir partager avec vous cette aventure passionnante de l'apprentissage. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez davantage de renseignements. A bientôt !